Pour vous en aide évidemment dans cette émission, en répondant à vos questions, vous nous envoyez à ensemblenormandie.fr, parfois en salue, parfois en question, là c'est pas des selfies qu'on a, c'est des questions qu'on a reçues par mail. Première question pour Pascal, notre expert animalier. Pascal, depuis quelques temps, mon chat fait pipi partout, canapé, lit, tapisserie, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'on répond ? Déjà, on va essayer de voir un peu l'âge du chat, parce que si c'est un chat mâle, on peut éventuellement proscrire, au moins faire une castration, enfin il faut déjà en parler, mais souvent le chat a besoin de marquer. Une castration, ça n'empêche pas le chat de faire pipi ? Et si, parce que ce qu'il fait, quand il a besoin de marquer son territoire, il est chez lui, et il le marque et il nous le dit partout. Alors avec l'odeur, on n'apprécie pas trop, une castration va diminuer cet effet de supériorité hiérarchique territoriale, puisque le chat c'est un territoire, c'est pas forcément hiérarchique, c'est du territoire. D'accord. Donc une castration peut aider. Et puis on va analyser qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des nouveaux venus ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un autre chat passé à côté ? Un autre chien ? Et puis le monsieur qui est arrivé avec sa petite valisette, le représentant, où le chat a été faire pipi dessus, c'est peut-être tout simplement qu'il a été passé ailleurs, avant, sur un autre chat qui avait déjà fait pipi. Voilà, Alex, il faut analyser. À partir de ce moment-là, on peut modifier le comportement du chat. D'accord. Il y a peut-être d'autres astuces, je crois que, Jeanne, vous aviez un petit truc, non ? Oui, il est possible d'apprendre à son chat à faire ses besoins dans vos toilettes comme les humains. Alors ça, c'est formidable. Moi, je vais vous dire un truc. Mon chien, quand il est à Paris avec moi, je ne suis pas là à temps pour le promener, il va faire pipi et popo dans la douche. Oh, quelle horreur ! Non, mais c'est mieux que de le faire par contre la maison. Et là, on voit ce fameux truc pour chat. Oui, donc c'est ça, c'est des lunettes que vous mettez dans vos toilettes de taille, oh mon Dieu, de taille différente. Bon appétit ! Je vais vous passer à table dans quelques minutes. Tout va bien. Je vais vous dire à litière et voilà, le chat, normalement, prend l'habitude en quelques semaines, en quelques mois pour faire ses besoins dans vos toilettes. Alors franchement, mais ça, c'est génial parce que moi, j'ai aussi eu des chats. Franchement, tous les animaux de la Terre, j'ai tout, j'ai eu des lapins, des machins. Je me sens les griffes, Alex, là. Oui, parce qu'il n'est jamais d'accord avec moi. Ben non, mais non, mais c'est pas possible, ça. Le chat, il a besoin d'avoir sa crotte, son pipi, il va le sentir. Mais le problème, c'est qu'il va le sentir, mais que nous, on le sait. Alors moi, j'avais trois chats chez moi. Je peux vous dire que j'avais deux litières et je rentrais dans la maison. C'est vrai que les gens qui venaient chez moi disaient, ah, il y a des chats. Tu le sens tout de suite, l'odeur ? Non, alors que là, avec les toilettes ? Non, non, il y a de la litière, mais non, qui n'est pas que de l'obérance. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, Pascal. Si, 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 si. Il y a des odeurs qu'on met autour. Et puis, une litière, normalement, c'est une toilette à chat, c'est fermé avec une petite porte. Oui, oui, ah bah oui. Ça ne sent pas si on nettoie tous les jours. Alors le problème de ce chat, là, c'est qu'il va avoir fait pipi. Regardez, il n'y a plus rien, on va tirer la chasse d'eau. Peut-être qu'un jour, on lui apprendra à tirer la chasse d'eau, pourquoi pas ? Mais non, il a besoin de ressentir sa crotte, prouver qu'il a fait son pipi, son caca, bien sentir, l'enfermer pour revenir une deuxième guerre après, ressentir. C'est comme nous, finalement. Nous aussi, on aime bien prouver. Alex, vous avez des travers bizarres.